Nous sommes ensemble dans ce grand rendez-vous du journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Du café de chêne de montagne, du jus d'ananas et de gejimbre, produits Made in Congo, exposés au stand RDC au 58e Salon International de l'Agriculture à Porte-Versailles en France. C'est l'Agence Nationale des Expos qui amène la RDC à cette exposition que participent plus de 20 pays du monde. Les troupes kenyans opérant dans l'est du pays au sein de la MONUSCO doivent être réarmées moralement pour lutter contre les forces négatives dans cette partie du pays. Le chef d'état-major général kenyan et le ministre de la Défense kenyane sont arrivés à Kinshasa pour encourager leurs hommes au front. C'est le sommaire de ce premier 20h du mois de mars, ce mois dédié à la femme et à la célébration des droits de la femme. Merci d'être avec nous sur la RTNT. Le président de la Gambie est en visite de travail en RDC, Amada Baroi, récemment élue dans son pays, a échangé avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi sur le renforcement des coopérations diplomatiques entre les deux États ainsi que sur les possibilités d'opportunités d'affaires dans plusieurs secteurs, nous fait dire Patrick-Michel Moukoui. Le détachement d'honneur de la garde aux présidentielles, rangé de nouveau en l'honneur d'un chef d'état en visite officielle au pays. Réélu en décembre dernier pour un second mandat à la tête de la Gambie, Amada Baroi a été reçu ce mardi au palais de la nation par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tchilombou. De blancs vêtus passant les troupes en revue sur le tapis rouge, le premier de Gambien a été après les honneurs convié à une séance de travail avec le président Tshisekedi, aux côtés bien sûr de leurs collaborateurs et experts respectifs. Les deux parties, hantent longuement échangé autour d'un possible renforcement de la diplomatie, exprimant clairement une ferme volonté d'accroître les relations en ce sens. Les deux chefs d'état ont aussi au cours de leurs entretiens évoqué la question des opportunités d'affaires qui peuvent être développées dans divers secteurs pour renforcer les économies de deux pays. Ici nous avons épinglé en priorité le tourisme, nous avons également épinglé le transport. Le président Adama s'est dit très intéressé à développer les relations au niveau des transports aériens surtout parce qu'entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être en fait des points de passage pour le transport aérien. Et donc nous avons également parlé d'énergie et du commerce du bois qui serait aussi très intéressant pour la Gambie. Et bien entendu, comme partout en Afrique, le domaine des infrastructures aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser ce rêve que tout Africain a, celui d'intégrer l'Afrique par la réalisation de grandes infrastructures. En soutien aux options levées, les chefs d'État de la Gambie et de la République démocratique du Congo ont responsabilisé leurs ministres en charge des affaires étrangères pour activer les démarches pratiques. Dans un entretien en tête à tête, Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo a présenté à Adama Barro ses vives félicitations pour sa récente réélection qui inscrit un peu plus la Gambie dans un processus de consolidation de sa démocratie. Cette première visite officielle du président Adama Barro en République démocratique du Congo marque sans nul doute le début d'une nouvelle ère dans les relations entre Kinshasa et Bonjol. Si vous ne le savez pas, la République de la Gambie est un État de l'Afrique de l'Ouest. La rédaction de la radio-tévision nationale congolaise vous en fait une carte postale. Que voici. Une frontière longue de 749 kilomètres complètement découpée dans le Sénégal, la Gambie s'étale sur une mince bande de 20 à 50 kilomètres de largeur pour une longueur d'Est en Ouest qui avoisine les 300 kilomètres. Sur une superficie de 11 300 kilomètres carrés sont installés les Mandengues qui représentent 38% de la population estimée à 2 286 000 personnes en 2021. La Gambie est un pays d'Afrique de l'Ouest avec une sortie sur l'océan Atlantique. Il est le plus petit pays d'Afrique, sa capitale est Banjoul et s'est construit autour de 500 derniers kilomètres du fleuve Gambie. La Gambie a acquis son indépendance en 1965. Daouda Djawara a été le premier président. Pendant les années 1982 et 1989, le pays a fait partie de la confédération Sénégal. La langue officielle du pays est le français et la religion musulmane est majoritaire. Dirigé de mesdémètres par Yahya Djamé depuis 1994, le pays est passé au mai d'Adama Barro à la faveur d'une élection démocratique en 2016. Adama Barro a été réélu au cours des élections démocratiques avec une forte participation l'année dernière et le pays est résolument engagé sur une voie démocratique. L'énonce apostolique, Mgr Hector Balestrero et Atunjasa, il a rencontré le chef de l'État congolais, Félix Antoine, qui s'est dit pour saluer la bonne collaboration qui existe entre le Saint-Siège et la République démocratique en 2016. Le pays est réélu au cours des élections démocratiques et au cours des élections démocratiques. Reçu en début de soirée ce lundi 28 février à la cité de l'Union africaine, le nonce apostolique Mgr Hector Balestrero a laissé entendre que sa rencontre avec le chef de l'État s'inscrit dans la logique de bonne collaboration entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Le représentant du pape est resté très réservé sur les détails de son entrevue avec le chef de l'État. On a été simplement en visite de Courtoisie pour remercier pour la collaboration sur différents sujets qui sont d'intérêt commun. L'Église, vous savez que dans le pays, est très engagée dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Alors vraiment, il y a toujours, pour le bien-être du peuple, pour la sécurité du peuple, il y a un dialogue qui est toujours important pour garantir que la population puisse recevoir tout le bien-être duquel elle a besoin. Le pape François aime beaucoup le Congo, et donc vraiment, il aime les gens, il connaît l'histoire du Congo et l'histoire de la souffrance, mais aussi la résilience et aussi les possibilités qu'il y a ici. Alors vraiment, je pense qu'il désire que ce pays puisse s'élever et que le visage du Congo et du Congolais puisse être connu, apprécié et aidé par tout le monde. Un des plus grands pays catholiques du monde, la République démocratique du Congo bénéficie d'une attention particulière du Vatican. Vous le savez, depuis les débuts de l'année 2022, les États-Unis d'Amérique avaient réaffirmé sa volonté d'accompagner le gouvernement congolais dans plusieurs secteurs. Déjà là, une délégation du Bureau international des affaires du travail des USA et à Kinshasa pour scruter les secteurs de l'emploi. Elle a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde ce matin, un reportage de Patti Tondangou, bienvenue, Loussala et Marcel Moubenga. Le droit du travail, aspect important dans les partenariats entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. La délégation américaine du Bureau international des affaires du travail, conduite par la sous-secrétaire adjointe Téa Meili, a eu une séance de travail avec le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kieng, et ce mardi, 1er mars 2022, sur les questions relatives aux droits du travail en République démocratique du Congo et à la lutte contre le travail des enfants dans l'exploitation des minéraux. Porteuse du message de l'administration Biden en rapport avec l'importance des relations entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, cette délégation a à cette occasion salué les efforts du gouvernement congolais dans la bonne gouvernance et dans la mise en place d'un état de droit. Nous sommes là pour exprimer notre amitié et notre partenariat avec le gouvernement de la RPC de manière très rapprochée avec le ministère du Travail et le ministère des Mines pour veiller à ce que tous les échanges des produits miniers ne puissent pas contenir les aspects d'entrée qu'au travail des enfants. Les droits du travail sont un aspect important et essentiel pour le bien-être des citoyens. pour la croissance économique et pour la confiance pour ce qui est du progrès économique. Le premier ministre était extrêmement accueillant. Et bien informé. Très bien informé. Vision qui a rencontré l'ensemble du premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-King, à la grande satisfaction de la délégation américaine. Et au regard de la situation sécuritaire qui sévit dans l'est du pays, il est nécessaire de réarmer moralement le troupe kenyan opérant sur terrain au sein de la MONUSCO. A ce sujet, le ministre kenyan de la Défense, à mission de travail à Kinshasa, s'est entretenu avec la vice-ministre nationale de la Défense. Diane Balaka, sur les images de Jojone Dibou, nous en parle. En République démocratique du Congo, le ministre kenyan de la Défense a eu aussitôt une séance de travail avec Mme Séraphine Kiloubou, vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Les échanges ont porté essentiellement sur les rétablissements de la paix et de la sécurité dans les deux provinces sous état de siège et ont proie aux incursions sans cesse de groupes armés. La vice-ministre Kiloubou s'est réjouie de cette visite au travail avant de se dire optimiste sur les relations entre Kinshasa et Nairobi. Lesquelles peuvent déboucher sur l'instauration de la paix dans cette province trouble, dans l'est de la RDC. On est venu rendre visite à ces trucs qui sont dans la MONUSCO. Et dans cette province que vous connaissez bien, il y a l'état de siège. Et c'est ainsi que nous avons eu à échanger pour que nous puissions encore continuer nos relations en tant que des pays frères, pour qu'à la fin nous puissions obtenir gain de cause et nous attendons tous la paix dans cette province. Quant à lui, le ministre kényan de la Défense a indiqué que sa mission consistait à réarmer moralement les troupes kényanes opérant dans le contingent de la MONUSCO en RDC. Cette séance de travail a connu aussi la participation du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Konsta Dima et du chef d'état-major général de l'armée kényane. Au sommaire, le mois de mars désigné « Moi de la femme ». D'ailleurs, le 8 mars, c'est dans quelques jours, le monde entier va célébrer la journée internationale de droit de la femme. D'où est partie cette idée de mobiliser autour de la femme et comment améliorer les choses dans cette journée ? Bobette et Ngalisamba donnent quelques éléments de réponse dans cette chronique. Au début, il s'est agi d'un vent qui a sécoué l'Afrique, des années des indépendances. Quinze ans après, en 1975, ce spectre a touché les acteurs du combat pour les droits et la promotion de la femme. La toute première journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars 1975 par l'ONU. Une année proclamée « Année internationale de la femme », suivie de la décennie des Nations unies pour la femme. C'est au cours de la séance plénière du 16 décembre 1977 que l'Assemblée générale des Nations unies demande à tous les pays de s'efforcer de créer des conditions favorables à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et à leur pleine participation sur un pied d'égalité au développement social. Au fil du temps, la date du 8 mars a acquis une certaine légitimité et une grande capacité de mobilisation de la planète autour d'un idéal humaniste qui incarne l'évolution constante de nos sociétés vers un monde plus égalitaire. Mais l'histoire nous renseigne que la mobilisation des femmes pour leurs droits est bien plus ancienne. Elle remonte au début du XXe siècle avec la deuxième conférence internationale des femmes socialistes tenues à Copenhague en 1910. De nos jours, la journée du 8 mars est célébrée différemment à travers le monde. Réflexions, manifestations, défilés et autres activités sociales, politiques ou culturelles sont souvent au rendez-vous. La particularité pour la RDC, c'est la distribution et le port d'épargne pour les femmes et les filles. Un contenant qui devait avoir un contenu consistant à donner à cette journée spécialement consacrée à la lutte pour les droits des femmes, une journée qui s'étend surtout le mois de mars. C'est ici une occasion de rappeler à ces femmes congolaises de ne pas se limiter aux festivités, mais de jouer leur partition pour améliorer profondément les choses dans leur façon de faire, de ne pas plier bagage après le 8 mars ou à la fin du mois de mars et attendre l'année prochaine, mais plutôt de maintenir le cap dans la mobilisation et sensibilisation pour un monde meilleur, avec les femmes, aux côtés des hommes bien sûr. En 2022, la GIF est célébrée sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable », thème qui donne du volume à la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mène l'offensive. Quant à l'adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation en faveur de la construction d'un avenir plus durable pour toutes les personnes, et bien la raison doit l'emporter sur le superflu qu'apporte parfois le côté festif du 8 mars. Bonne célébration du 8 mars à toutes les femmes. Bonne célébration du 8 mars à toutes les femmes. Nous poursuivons avec l'actualité. Une mauvaise installation de câbles électriques a incendié la direction générale de la caisse d'épargne du Congo. Informée, la ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Kaïnda s'est rendue sur les lieux pour constater le dégât. Elle promet de vite réhabiliter le siège social de la CADECO. Angèle Mabiala nous donne d'autres détails sur les images d'Élie Tomba. Le bâtiment qui abrite la direction générale de la caisse générale d'épargne du Congo, vieux de 54 ans, a besoin d'une vraie cure de jouvence. De vieux bureaux avec des dossiers entassés en désordre, des locaux qui sointent, des salles inondées dès la moindre pluie, de câbles électriques en désordre jusqu'à provoquer un incendie dans le bureau du directeur général. Voilà les tables sombres que présente la CADECO. Ayant la charge des entreprises publiques, la ministre d'État en charge du portefeuille a effectué les déplacements de la CADECO pour s'enquérir de la situation qui y prévaut. Je sais que c'est encore un motif de pouvoir accélérer le processus de la délocalisation du personnel de CADECO avant de pouvoir réhabiliter ces bâtiments. Pour ces premiers jours de mois de mars, la princesse Adèle Caïnda Maïna interpelle les femmes de la CADECO à plus de conscience dans leur travail. Ces femmes considèrent toujours le temps comme leur allié, leur allié de la réussite, leur allié de la bonne gouvernance. Et beaucoup plus, il est de coutume que quand il pleut, les travailleurs ne se prennent pas au lieu du service, mais voyez la majorité des femmes qui sont là. Je comprends bien de l'implication des femmes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes pour que CADECO puisse aussi prospérer. Marie-Jeanne Iangala, présidente de la délégation syndicale, et Emmanuel Naloukoma Balibouno, directeur général de la CADECO, ont besoin de l'appui du numéro 1 du portefeuille pour que leur entreprise reprenne le souffle pour une mise en forme physique et professionnelle. Tout en formulant leurs demandes, le personnel de la CADECO s'est dit réconforté de la visite de leur ministre de tutelle. Dans un autre chapitre, l'Espagne est l'un des pays européens très avancés dans les secteurs de l'agriculture. Celui-ci va partager son expertise avec la République démocratique du Congo, l'un des retombées de la mission du ministre de l'Agriculture. Désiré Zinga, en Espagne, confirmé par son ambassadeur en RDC, Carlos Robles, lors d'un entretien, nous dit Marte Mangazakalala. En Espagne, où il a effectué il y a quelques semaines, en ce jour de travail, plus précisément à Madrid, le ministre de l'Agriculture, Désiré Zinga Birianze, a eu des entretiens très fluctués avec son homologue espagnol. Ils ont décidé, entre autres, de créer un groupe de travail pour un programme plus concret et bénéfique pour les deux pays, ce dans les cadres, bien sûr, d'une coopération bilatérale. C'est à ce titre que l'ambassadeur d'Espagne en RDC, Carlos Robles, a eu une séance de travail avec le ministre de l'Agriculture pour avoir ses impressions après ce déplacement. La République démocratique du Congo a des possibilités d'agriculture et d'élevage énormes. Vous êtes un pays au fonds béni qui a des terres gigantesques, qui a de l'eau et qui a de la chaleur. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une agriculture puissante, exportative, et qui serait en même temps capable d'alimenter, bien alimenter toute la population. Nous avons des connexions techniques, et nous avons peut-être même des investisseurs qui voudraient venir. C'était un grand pas avec la visite de votre ministre en Espagne. Il a connu là une réalité qui n'est pas très bien connue ici. Desirénzing Abirianzé avait eu à visiter deux régions de l'Espagne développées en technologies modernes très avancées et performantes en agriculture et élevage. Avec son homologue sur place, ils ont échangé avec les responsables des centres d'études et des entrepreneurs. Toujours dans les secteurs de l'agriculture, 1 000 exposants de plus de 20 pays du monde se sont donnés rendez-vous à Porte-Versailles, à Paris, en France, au 58e Salon international de l'agriculture. Aux côtés de nombreux stands, il y a celui de la RDC tenu par l'Agence nationale des exportations qui présente le produit Made in Congo à ses grands rendez-vous des agriculteurs. José Baytombo nous amène dans le coulisse de ces stands de la RDC. Portée par une envie de découvrir et une ferme volonté d'apprendre des expériences, deux autres, la République démocratique du Congo participe depuis quelques jours au Salon international de l'agriculture. Alors que l'événement peut attirer jusqu'à 500 000 visiteurs, l'occasion est rêvée pour l'Agence nationale de promotion des exportations de mettre en avant l'histoire de l'agroalimentaire congolais et de faire voyager les visiteurs au cœur de la RDC, ces pays avec plusieurs milliers de terres arabes et qui peuvent produire au monde une diversité de produits agricoles. Pour l'occasion, la NAPEX a mis le petit plat dans les grands. La délégation conduite par le directeur général Mike Tabuelou Bemba a eu l'occasion d'apporter quelques produits congolais destinés à l'exportation, véritable pôle d'attraction, la dégustation du café congolais, ainsi que du jus à base de fruits de la République démocratique du Congo dont principalement l'ananas et les gingemps ont attiré du monde. NAPEX a pu venir représenter tout notre pays, la République démocratique du Congo, en présentant des produits mais aussi des entreprises. Ça a été une grande fierté, d'autant plus que nous, au niveau de la diaspora, nous souhaitons accompagner cette vision parce que nous appelons la diplomatie d'entreprise. Le ministre congolais de l'agriculture et celle près du président de la République font partie de la délégation. Placée sous le thème des échanges et innovations, cette 58e édition du Salon international de l'agriculture de Paris et celle de Retrouvailles, pour une première fois, la RDC a montré que le monde pouvait compter sur elle pour la production de produits bio made in Congo. Les divers contours du projet de loi portent en principe fondamentaux de l'élevage et de la gestion de la transhumance en RDC, une matière transversale qui est débattue au cours d'un atelier national d'harmonisation entre plusieurs experts nationaux venus de différentes structures et organisations. De plus amples détails avec Pierre Rombouille. Doter la République démocratique du Congo d'un instrument juridique à travers une proportion de lois, à même de réglementer le secteur de l'élevage dans notre pays, tel est le sens de la démarche salvatrice mené par un groupe de députés nationaux à qui s'était joint un panel d'experts nationaux spécialisés en la matière et venus aussi bien de certains portefeuilles ministériels que de quelques organismes d'accompagnement du gouvernement parmi lesquels Adepaï et Cordède. Ces experts réunis tous dans un atelier national d'harmonisation de textes. Ce forum de trois jours, appuyé financièrement et techniquement par l'ambassade du Pays-Bas en République démocratique du Congo, va passer au crible les différents aspects du projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC, dont l'examen est programmé pour la session parlementaire de mars 2022. Un projet de loi initié et introduit au bureau de l'Assemblée nationale par l'honorable député national Animo Bunza, qui dans sa mission régalienne de légiférer, motive sa démarche républicaine. La République démocratique du Congo, notre pays, avec une population estimée à plus de 100 millions d'habitants et d'importantes ressources agro-pastorales qu'elle régorge, notre pays ne dispose pas d'un instrument juridique pouvant réglementer des secteurs si capitales comme celui de l'élevage. Hormis les projets de loi initiés par l'honorable Animo Bunza, les participants à cet atelier vont également cogiter autour du projet de loi, portant sous la gestion de la transhumance en RDC, une de voie concrète et rationnelle d'harmoniser les deux textes. Les sociétés Mino-Congo, Chaloupa-la-Mama, Rueni, Snipe et Super-Nourriture sont interdites d'effectuer toute opération d'importation jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qui indique des correspondances signées conjointement par le ministre de l'Économie nationale Jean-Marie Kalumba et celui du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et adressé au responsable de ces entreprises. Cette décision rentre dans le cadre de l'action du gouvernement visant d'une part à assainir les secteurs de l'importation, des biens, des grandes consommations et d'autre part préserver le pouvoir d'achat des consommateurs contre la fraude et sur des instructions de la très haute hiérarchie. Elle a été prise pour raison d'enquête ordonnée par une décision de la 31e réunion du Conseil des ministres. Les associations congolaises des banques et à la Banque centrale du Congo de ne plus délivrer des licences d'importation à ces sociétés, les deux ministres instituent, les deux institutions devraient aussi suspendre l'exécution des licences en cours de validité, images et commentaires dans nos prochaines éditions. La Fondation Humanité va exercer dans le social de Congolais pour soutenir la vie de différentes catégories vulnérables. Elle a donné le coup d'envoi de ses activités ce 1er mars 2022 dans la commune de La Gombe. Lisette Mouchinga pour le commentaire. Maître Michel Moulongo a, au nom du Premier ministre Samalou Kondé, donné le coup des activités de cette nouvelle organisation qui vient d'officialiser ses réalisations. Il s'agit d'une association sans but lucratif d'inspiration Bahaï. La Fondation Humanité a pour vision d'apporter un appui holistique à titre des réponses urgentes et à long terme aux multiples besoins de la population congolaise. Question de contribuer à la transformation individuelle et collective de la société. Comment on peut arriver à réunir ensemble ceux-là qui peuvent apporter un peu de leurs moyens pour soutenir ceux-là qui sont en détresse, pour soutenir les catégories qui sont défavorisées, pour soutenir les personnes qui sont considérées comme vulnérables, pour permettre de contribuer aussi, tant soit peu, au développement de l'agriculture, du potentiel de notre pays, à des structures de santé, donc c'est vraiment aider, c'est une contribution sociale qui est poursuivie par cette fondation. Le dirkaba du Premier ministre Samalou Kondé a loué l'initiative en soulignant l'aspect humanitaire et l'essence de l'amour qui caractérise cette fondation. C'était avant de présenter la coordination de la Fondation Humanité. Une photo des familles a sanctionné la cérémonie. La RTNC est encore éprouvée, un livre s'est fermé, une matière grise s'est effondrée, grande perte pour le monde de médias congolais, et la RTNC en particulier, alors que la consternation et la désolation sont encore vives parmi le personnel de la RTNC, suite à la mort du directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel, Fonstein Fouassa Tombissa, la mort a encore frappé à la porte de la RTNC hier. Guillaume Koukouma Mengipanji, directeur à la RTNC, un chef fourni dans le chronique politique. C'était un son alcoolite des dossiers de la rédaction, Cédric Kenina, qui dresse son portrait dans ce reportage. La rédaction, dans un article que nous venions d'ailleurs de lire, Cédric Kenina, publié sur le blog de Human Rights Watch, Madame Ida Seuyer, directrice de l'Afrique centrale, de cette organisation s'insurge contre toute possibilité d'instauration d'un état d'urgence en République démocratique du coup. Cédric, sympathique, toujours avec un sourire qui ne lui quitte jamais, doublé très souvent d'un brin d'humour. Guillaume Sylvestre Koukouma Mengipanji est visiblement cet oiseau rare dans la presse locale, doté d'une plume alerte, comme il aimait bien le dire souvent. Plume alerte dans l'écriture journalistique, bien sûr. Une voix singulière dans ses commentaires. Il s'en va, laissant un héritage professionnel. La chaleur humaine, Guillaume Sylvestre Koukouma Mengipanji en avait, surtout quand il s'agissait des moments festifs. Parfois nous réinventons l'humanisme au sein de notre direction. Amen ! Que ce soit ainsi, à chaque fois que ce sera le coup de l'un ou de l'autre, ou de l'une ou de l'autre. Les encouragements à ses consoeurs et confrères, en tant que directeurs des infos de la télévision sur ces chapitres, c'est sans doute un coach. Dès la radio à la télévision, sa voix dans les directs sonnait comme un tam-tam au milieu du village. Koukouma Mengipanji n'avait rien perdu de sa superbe, tel un bon vin qui s'est bonifié au fil des temps. Drôle, marrant, humoriste, intellectuel, il a su jouer sur tous ses registres avec dextérité. Il s'est éteint, mais la voie qu'il a tracée est bien visible, et on peut bien sûr l'emprunter. Encore un cas de décès à la RTNC, cette fois-ci, c'est l'ancien directeur général de la RTNC à l'époque aux RT, Louis-Roger Dongo Bajanga, décès survenu cet après-midi, de suite d'une courte maladie. En attendant le programme de fénérailles, le deuil se tient en sa résidence familiale, 6 route Matadi, concession Bel Air, non loin de Palais de Marbre, au quartier Macampagne, dans la commune de N'Galima. Bangu, c'est les députés nationaux élus des LUDPS, victimes des atrocités et de la barbarie de militants du Parti politique, d'engagement pour la citoyenneté et le développement, décidés le week-end dernier dans la commune de Massina. Le secrétaire général de l'UDPS, accompagné de quelques députés nationaux, sont allés réconforter la victime en sollicitant des sanctions disciplinaires à l'endroit des récidivistes. Reportage Alain Bikaï. Le nom de l'UDPS, Bruno Kabangou Kabachi, agressé le week-end dernier par un groupe de militants du Parti politique, décidés au quartier 3 dans la commune de Massina, a été réconforté par le secrétaire général de son parti, qui accompagnaient quelques élus nationaux. Son seul péché était de porter les t-shirts aux effigies du chef de l'État et de son parti a laissé entendre l'élu de N'Boujimaï. « Ah, il y a l'UDPS, il y a quelqu'un qui a porté le tricot de l'UDPS. Ils viennent là, commencent à me tabasser, commencent à me tabasser, comment tu peux porter ça ? Ils ont pris mes 210 dollars, ils ont pris les deux téléphones que j'avais à la main, ils m'ont tabassé sérieusement. Quand on m'a dit, il y a une fille là qui m'a dit, « Non, on aura, on va te tuer. » Ils ont toujours tué les gens ici. » Pour les numéros 1 du parti présidentiel, ces militants et civiques délicités ont créé une milice de ses côtés pour s'en prendre à tous passants qui porteraient les effigies du chef de l'État. « C'est une famille politique autre que la vôtre, c'est très scandaleux. Ça ne sert à rien même de faire trop de spectacles par rapport à ça. D'abord, c'est un défaiteur national, un élite, même pour son interpellation, il y a trop de cérémonies. Mais si un petit groupe de gens s'organise pour les tabasser les milliers, je peux vous dire que c'est toute l'ensemble nationale qui est visée. Nous allons voir comment les députés vont se comporter par rapport à ce qui est arrivé à leurs collègues. C'est vraiment inacceptable. À l'unanimité, les élits nationaux présents à cette rencontre ont condamné cet acte de barbarie qui doit être puni pour décourager ses pratiques d'intolérance politique en République démocratique du Congo. Le pape d'Alexandrie, chef spirituel de l'église orthodoxe, arrive à Kinshasa le 5 mars prochain. L'information est donnée ici par le vicaire métropolitain Claude Mbaï. Je viens annoncer un communiqué pour l'arrivée de notre patriarche. C'est la quatrième fois qu'il vient nous visiter ici au Congo. Pendant cette période qu'il sera ici, donc l'église orthodoxe, nous avons la grande joie et l'honneur de l'accueillir ce vendredi 4 mars 2022, lui qui est notre père spirituel. Donc il s'appelle le pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, Théodore II. Sa béatitude ici au Congo, pendant sa visite, se fera de messe liturgique et de messe patriarcale le dimanche 6 mars 2022 à Saint-Nicolas de la communauté hélénique de Kinshasa et le dimanche 13 mars 2022 à la cathédrale Saint-André de Kananga. Et pendant ces deux liturgies, il va introniser les nouveaux métropolites. Et donc les fidèles de toutes les paroisses seront informés du programme de sa béatitude à partir de leurs paroisses. Un invité de la Croix-Rouge RDC, il s'agit du docteur Jacques Kachichi. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Le 1er mars de cette année, la Croix-Rouge RDC totalise 61 ans d'existence depuis que l'État congolais l'a reconnue officiellement comme société d'essai cours. Dites-nous docteur, quel est le rôle de la Croix-Rouge et comment fonctionne-t-elle ? Bien, la Croix-Rouge de la RDC a pour mission générale de prévenir les maladies, de soulager les souffrances et d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables où qu'elles se trouvent, sans distinction de race, sans distinction d'appartenance politique ou de religion. Et ceci à travers, évidemment, les différents programmes que nous organisons, programmes pour le développement, des programmes de sécours, de préparation et d'intervention en temps de catastrophe. Donc ça, c'est de façon générale et vous comprendrez que la Croix-Rouge est là, presque dans tout le pays. Nous sommes organisés, évidemment, en deux poules. Il y a la gouvernance, qui, évidemment, c'est la partie politique de la Croix-Rouge avec le président national et l'équipe du comité de direction et les présidents provinciaux. Mais sur le plan opérationnel, c'est la gestion, donc, qui est dirigée par le secrétaire général et qui organise toutes les activités à travers le pays. OK, docteur. Et comment atteindre vos services et dans quelles circonstances on peut chercher la Croix-Rouge ? Bien, ce qui est d'abord intéressant, c'est que la Croix-Rouge est partout. Et quand on parle de la Croix-Rouge, on voit la communauté parce que nous sommes là, nous vivons avec la communauté. Même dans les fin fonds du pays ? Même dans les fin fonds du pays. En tout cas, c'est rare que vous trouvez et que vous allez dans un village où vous n'avez pas un sécuriste de la Croix-Rouge, un volontaire. Et ça, évidemment, c'est une organisation qui, pratiquement, nous facilite un peu la tâche. Donc, nous avons besoin, pratiquement, d'avoir des volontaires, évidemment, dans chaque famille. Ça, c'est vraiment un souhait que nous avons. Mais de toutes les activités, nous avons la facilité, d'abord, de parler directement avec la communauté, de travailler avec elle. En partant volontaire dans chaque famille, c'est-à-dire, vous les récrutez ? Notre souhait, au fait, c'est qu'on puisse récruter. Le problème du recrutement, moi, je ne parle pas beaucoup, mais c'est une adhésion. Une adhésion volontaire. Donc, chaque personne est libre d'adhérer à la Croix-Rouge. Et c'est là où nous souhaitons qu'on puisse avoir au moins une personne qui adhère à la Croix-Rouge dans chaque famille. Et dans quelles circonstances on peut chercher le service de la Croix-Rouge ? Bien, mais il y a beaucoup, beaucoup. Vous savez que, bon, les gens connaissent la Croix-Rouge, évidemment, pour ses interventions, surtout en cas de catastrophe, en cas d'urgence. Vous avez beaucoup d'accidents et là, la Croix-Rouge intervient dans les urgences, évidemment, pour sécuriser les gens. et essayer d'évacuer ceux qui peuvent être évacués, mais aussi dans des grandes opérations comme actuellement, nous sommes dans la pandémie de Covid. La Croix-Rouge est impliquée ou elle sensibilise la communauté. Et je crois que ceux qui ont suivi un peu les médias le samedi passé, on a fait une grande caravane motorisée dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est tout pour parler un peu à la population de Covid et les encourager, évidemment, à se faire vacciner. Merci, docteur Jacques Kachichi, d'avoir répondu à notre invitation. Découvrons à présent un communiqué de la Société Nationale d'Électricité SA, département de distribution de Kinshasa, BDK, qui informe son aimable clientèle que, suite aux travaux prévus sur la ligne 132 qu'avait entre le poste haute tension de Zongo et de Badia-Dingui, la fourniture de l'électricité, de l'énergie électrique sera interrompue le mercredi 2 mars 2022 à 7h, de 7h à 18h dans certains quartiers des communes. Si après, il s'agit de Mongafoulasilembao et Ngaliema, toutefois, les rétablissements de l'électricité pourront intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le col sans terre 177-188 sont à la disposition de la clientèle Snell SA présente ses excuses pour ses désagréments. C'est donc la fin de cette édition que vous avez suivie à travers le monde. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Le prochain rendez-vous d'actualité sur la R20 c'est à 20h, la 23h. Allez-je dire avec José Baytombo. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.